Bonjour, c'est Yannick de progresser-en-photo.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va parler des problèmes qu'on rencontre pour les photos d'intérieur. En effet, quel que soit son niveau, c'est là, en intérieur, où on rencontre le plus de difficultés pour avoir de bonnes photos. Souvent, on se retrouve avec des problèmes de flou, des problèmes de couleur, avec des images un peu trop jaunes, par exemple, ou encore des soucis pour faire la mise au point ou avoir une bonne exposition. Bref, la photo à l'intérieur, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 7 conseils pour faire de meilleures photos en intérieur. Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez recevoir mes conseils photos, et tenir au courant, eh bien si vous êtes sur YouTube, il suffit de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous êtes sur le blog, eh bien vous pouvez vous abonner à la newsletter. Je vous envoie un petit mail quand je fais une nouvelle vidéo. Alors, premier conseil pour réussir ces photos en intérieur, c'est de bien faire attention à sa vitesse de prise de vue. En effet, si votre vitesse n'est pas suffisante, eh bien vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un flou de bouger. Donc même si le sujet ne bouge pas, si votre vitesse est trop basse, eh bien vous allez avoir un flou de bouger. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'on rencontre très souvent. Sur mes stages photos, par exemple, c'est vraiment le problème numéro 1. Quand les gens, voilà, je pose quelques questions au début du stage, ils me disent tous, ben oui, en intérieur, je galère, j'ai pas une photo de bonne. Et même quand les photographes ont un certain niveau, ils rencontrent aussi souvent ce problème. Parce que c'est pas facile à gérer. Parce qu'en intérieur, on a peu de lumière. Et donc l'appareil, quand il va calculer l'exposition, eh bien il va prendre une vitesse assez basse, généralement, pour que la photo soit bien exposée. Donc en fait, pour les gens qui débutent, je vous invite à télécharger ma vidéo, ma série de vidéos gratuites où je vous explique tout ça, pourquoi vous rencontrez ces problèmes avec l'ouverture, la vitesse et les ISO. Parce que je ne vais pas tout redévelopper ici. Et pour ceux qui connaissent, ben pas de souci, on enchaîne. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fonction du mode que vous allez utiliser, si vous êtes par exemple en mode automatique, ben là vous ne pourrez rien faire. Puisque c'est l'appareil qui va gérer vitesse, ouverture et ISO, pour que la photo soit bien exposée. Donc là, il faudra absolument sortir du mode automatique. Pour les gens qui utilisent le mode programme, on va pouvoir commencer à jouer un petit peu. Et pour les priorités ouverture, priorités vitesse et mode manuel, donc là, vous allez pouvoir vraiment agir sur la vitesse. Donc quelle vitesse prendre ? Donc là encore, il y a plein de situations. Je vous ai fait une vidéo sur les vitesses de sécurité minimale. Je vous invite à aller la chercher sur le blog où je vous explique tout ça dans le détail. Sinon ici, la vidéo va être beaucoup trop longue, parce que j'ai d'autres conseils à vous donner. Mais en gros, il faut vraiment faire attention à ce que la vitesse soit suffisante et adaptée au sujet que vous allez photographier. Alors, petite précision, ce que souvent j'entends des choses qui ne sont pas tout à fait vraies ou justes, c'est en ce qui concerne le stabilisateur. Alors certains me disent, oui, mais moi, pas de problème, j'ai un objectif stabilisé ou j'ai un boîtier stabilisé, etc. Donc il faut bien retenir que ça stabilise les micro-mouvements que vous, vous faites si votre sujet bouge et que la vitesse est trop basse, enfin pas adaptée en tout cas à la situation, et bien votre sujet va être flou. Donc il va falloir que vous fassiez de bons réglages sur vos appareils en jouant avec l'ouverture et les ISO pour avoir une vitesse suffisante. Donc ça, ça va dépendre un petit peu du mode que vous utilisez, si vous utilisez le mode manuel ou le mode priorité ouverture ou priorité vitesse. En tout cas, faites bien attention à votre vitesse, regardez ce que ça donne, zoomez sur votre écran quand vous avez pris la photo pour voir si tout est OK et après, vous pouvez vous concentrer sur la scène à photographier. Deuxième conseil, est-ce qu'il faut utiliser le flash ou pas lorsqu'on fait ces photos en intérieur ? Donc là, il n'y a pas de réponse tranchée, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et du rendu que vous voulez faire et déjà aussi si vous avez le droit d'utiliser le flash. Il y a certaines situations où on n'a pas le droit et des fois c'est déconseillé comme par exemple sur les compétitions sportives, parce que ça va gêner les sportifs. Alors, quand on a le choix, en fait ça va dépendre de la situation. Si vous voulez retranscrire l'ensemble de la scène avec les éclairages, l'ambiance, etc. Donc là, je vous déconseille d'utiliser le flash. Si par contre, vous voulez avoir un peu plus de piquet ou donner un petit peu plus de luminosité et qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance, on va dire, au niveau des couleurs, des lumières, à ce moment-là, vous pouvez mettre un petit coup de flash. Mais là aussi, il faudra bien faire attention à l'utilisation du flash. Il ne faut pas que cet effet ne soit pas naturel, sinon ça va gâcher la photo. Donc si vous utilisez un flash intégré, ça déjà c'est un premier problème, parce que le problème du flash intégré, c'est qu'il est vraiment directif, vous ne pouvez pas l'orienter et la plupart des gens ne savent pas en plus qu'on peut régler la puissance de ce flash, donc souvent c'est trop puissant. Donc si vous ne savez pas trop comment faire, déjà reculez-vous par rapport à votre sujet, parce que si vous prenez quelqu'un et que vous êtes relativement prêt, on va dire moins de 2 mètres de la personne, là vous allez avoir le visage tout blanc et ça va vraiment pas être terrible, et en plus vous allez avoir des ombres derrière. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez un flash externe, ce qui est beaucoup mieux, parce que vous allez pouvoir l'orienter un peu partout, essayez avec peut-être en l'orientant vers le plafond pour voir un petit peu ce que ça donne. Moi c'est des réglages que j'utilise, par exemple quand je fais de la photo immobilière, j'aime bien donner un petit coup de flash au plafond pour garder l'effet naturel de la pièce, mais pour donner un petit peu plus de luminosité. Alors pour finir, sur le flash je suis allé vous chercher des petits accessoires, on peut améliorer quand même tout ça et utiliser le flash avec différents éclairages ou atteigner sa puissance. Alors déjà vous avez vu, ça s'est vendu avec certains flashs, mais sinon ça s'achète aussi, je pourrais vous mettre des liens. C'est une mini boîte à lumière, on va pouvoir mettre en fichier sur le flash et ça va faire une sorte de diffuseur et du coup on aura un effet, une lumière beaucoup plus douce comme on fait en fait en studio avec des boîtes à lumière. Donc ça c'est pas mal. Et autrement, je vous ai amené ça, ça s'achète sur Amazon, c'est pas très cher. Vous avez vu, il y a différentes couleurs et donc là vous pouvez mettre ça en fait sur votre flash comme ça et ça va permettre en fait de conserver la dominante de couleur. Si par exemple il y a une ambiance un peu bleutée, je mets le bleu et ça m'évitera d'avoir une ambiance bleue dans la pièce et un coup de flash blanc qui ne sera pas de la même couleur. Donc on utilise souvent le orange pour les lumières un petit peu jaunes. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire concernant l'utilisation du flash. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser ou plutôt d'utiliser un flash externe, on en trouve à partir d'une cinquantaine d'euros avec des petites choses comme ça qui coûtent une dizaine d'euros et ça vous permettra d'avoir un rendu bien meilleur et puis de gagner un petit peu de luminosité si ça manque un petit peu. Troisième conseil qui est un peu lié à ce dont on vient de parler, c'est au niveau des couleurs et d'avoir des couleurs justes. Donc ça c'est un problème qu'on rencontre aussi souvent en photo d'intérieur parce qu'on a des éclairages très différents. On a des lampes néons, des lampes des ampoules classiques, etc. Et donc ça peut poser problème par rapport au rendu qu'on souhaite, notamment dans les gymnases, les vieux gymnases où on a des éclairages vraiment très oranges et là c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc là je vais vous donner deux conseils. Si vous prenez vos photos en JPEG et que vous ne les retouchez pas trop, donc là je vous conseille vivement de régler la balance des blancs. Donc la balance des blancs, vous avez sur votre boîtier une touche qui s'appelle WB comme White Balance et là ça va vous proposer différents choix par rapport à la luminosité. Donc choisissez le réglage qui va vous permettre de corriger la dominante un petit peu de couleur. Et si vous êtes déjà un peu plus avancé au niveau de la photographie et que vous prenez au format RAW, et bien là pas de souci, vous pouvez laisser la balance des blancs en auto puisque vous pourrez l'ajuster ensuite dans votre logiciel de retouche préféré et choisir la température de couleur qui correspond au rendu que vous souhaitez. En tout cas, faites bien attention à ça, surtout si vous prenez en JPEG parce que récupérer une balance des blancs qui n'est pas bonne quand on a pris en JPEG, c'est plus compliqué alors que quand on prend en RAW, c'est plus simple. Mais si vous ne retouchez pas vos photos, vous ne savez pas trop comment faire, prenez en JPEG avec la balance des blancs qui est un réglage adapté qui corrige la dominante de couleur. Quatrième conseil, faites bien attention au contre-jour. On voit souvent des photos où on a pris quelqu'un en photo, derrière il y a une fenêtre, résultat c'est très clair derrière et le sujet il n'est pas assez éclairé. Donc ça c'est vraiment pas terrible du tout. Alors ça peut être un style, mais la plupart du temps c'est pas un style, c'est juste qu'on n'a pas fait attention. Donc il faut vraiment faire en sorte que la fenêtre éclaire le sujet et non pas que la fenêtre soit derrière, sinon vous allez avoir des gros problèmes d'exposition. Même pour les gens qui savent bien régler leur appareil, c'est pas toujours facile à contrôler. Donc dans la mesure du possible, essayez de bouger ou de faire bouger votre sujet pour avoir un éclairage adéquat et non pas un contre-jour. Cinquième conseil, faites attention à votre arrière-plan. Donc là on a dit de faire attention aux fenêtres, mais quand il n'y a pas de fenêtre, il faut aussi faire attention à ce qui se passe derrière votre sujet. Là aussi trop souvent, on voit, vous prenez quelqu'un et puis on voit des gens derrière, donc ça perturbe en fait la lecture de l'image, on est concentré sur ce qui se passe derrière au lieu d'être concentré sur le sujet. Ou des fois l'arrière-plan est moche, on voit par exemple une cuisine, des torchons, si vous êtes un repas de famille par exemple. Donc faites bien attention à ça, réfléchissez un petit peu, prenez votre temps, vous concentrez sur vos réglages et ensuite vous faites bien attention à vous placer par rapport aux fenêtres et par rapport à l'arrière-plan. Dans l'idéal, c'est qu'il soit le plus neutre possible pour qu'on soit vraiment concentré sur le sujet. Donc ça c'est vraiment très très important. Sixième conseil, la mise au point. Donc la mise au point, ça c'est aussi un gros problème en photo d'intérieur parce que comme il y a un manque de lumière, les appareils et notamment les appareils entrés de gamme ont un peu de mal à faire la mise au point, ça patine et voilà on a du mal à prendre la photo et des fois certains appuient quand même sur le déclencheur et du coup la mise au point n'a pas été bien faite. Donc la photo est ratée. Alors comment faire ? Je vous conseille déjà de faire une mise au point sur la partie la plus éclairée de votre sujet, ça va déjà aider l'appareil photo. En fait l'appareil a besoin d'un petit peu de lumière et aussi un petit peu de contraste. Donc ça c'est un problème aussi. C'est que si vous essayez par exemple de prendre quelqu'un, vous faites la mise au point là sur le t-shirt noir, on imagine que je n'ai pas le logo mais une chemise noire et qu'en plus il n'y a pas beaucoup de lumière, là l'appareil, même un appareil haut de gamme il va galérer pour faire la mise au point. Donc il faut que vous essayiez de trouver, par exemple ce serait entre l'encolure et ma peau qui est plus clair. Là, si vous mettez le collimateur à cet endroit-là, ça va mieux fonctionner. Donc vous voyez, essayez de trouver une partie sur le sujet où c'est un peu plus éclairé et où il y a un petit peu de contraste. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Si vraiment ça ne marche pas, à ce moment-là, il faudra désactiver l'autofocus de l'appareil et faire une mise au point en manuel. Septième conseil, si vous respectez tout ce qu'on a dit déjà, ça devrait bien se passer mais dans certaines situations un peu exigeantes, il se peut aussi que ce soit votre matériel qui limite et qui vous pose problème, notamment si vous faites de la photo de sport. Donc là, on est obligé d'avoir du matériel qui tient la route, c'est-à-dire un boîtier qui va bien monter dans les ISO et surtout un objectif lumineux qui laisse rentrer beaucoup de lumière. Si vous avez un appareil entrée de gamme avec l'objectif de kit, ça va être compliqué de faire de la photo de sport parce que vous allez monter beaucoup dans les ISO et vous allez vous retrouver bloqué parce que l'appareil n'est pas assez lumineux. Donc là, dans ces cas-là, il faut investir dans des optiques lumineuses. Le problème, c'est que plus les optiques sont lumineuses, plus elles sont chères. Mais déjà, si vous partez sur un 50mm f1.8 qui coûte entre 100 et 200 euros en fonction des marques, là déjà, vous pourrez améliorer grandement les choses. Et après, si vous faites vraiment de la photo sportive régulièrement, il faudra penser à investir dans un 70mm f1.8 ou des choses comme ça. Il n'y a pas de secret. Il faut avoir le matériel adapté. Les photos en intérieur, vous avez vu, ce n'est pas facile du tout. Donc je vous conseille de respecter tout ce que je vous ai donné ici déjà comme astuce et surtout de bien maîtriser les réglages de votre appareil photo, tout ce qui est vitesse, ouverture, ISO, contrôle de l'exposition, etc. Balance des blancs, si vous voulez avoir de bonnes photos, c'est vraiment indispensable. Donc vous ne pourrez pas rester en mode automatique, sinon ça va être la catastrophe. Et si vous êtes déjà sorti du mode automatique, il faut absolument maîtriser tout ça. Donc lisez bien votre notice ou formez-vous. Mais c'est vraiment très très important de maîtriser tout ça. Sinon, la photo en intérieur, même pour les gens qui s'y connaissent, ce n'est vraiment pas facile du tout. Et pensez aussi donc à voir, en fonction de la situation, du matériel adapté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à la partager. Un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire sur le blog ou sur la chaîne, ça m'encourage. Moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes photos en intérieur. Salut et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada